Et ton livre est conçu comme un recueil de textes que tu as donnés successivement à des moments du temps, à certains points de l'espace différents. C'est des textes de circonstance qui sont autant de méditation sur des textes évangéliques et bibliques où tu élabores contre une théologie qui véhicule une fausse conception, une conception perverse de la paternité, une vraie dimension fraternelle, une théologie fraternelle dont tu penses qu'elle doit être la théologie du troisième millénaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui, si tu veux. C'est une des choses que j'ai appris au Brésil, où beaucoup de nos maîtres étaient les théologiens de la libération. Pas tous, il y avait des ranériens classiques entre eux. Mais si tu veux, c'était le monde divisé entre la sociologie inhumaine d'un côté et l'individualisme pas socialement engagé de l'autre côté. Et j'ai trouvé que la pensée de René Girard a essayé d'habiter ensemble ces deux mondes parce qu'on voit comment le social est le personnel, et le personnel est le social grâce à la pensée de René Girard. Et à la fois, comme le témoigne sa présence entre les théologiens de la libération, en l'année 1990 au Brésil, où j'étais présent dans la réunion qu'il a eue avec les théologiens de la libération, dans la vision de la théologie de la libération, il avait une vision, si tu veux, néo-marxiste, de ce qu'était la victime. C'est-à-dire surtout conçue d'une façon économique. Et c'était la pensée de René Girard qui a permis de flexibiliser la pensée sur la victime et à la fois éviter le grand péril spirituel qui est se concevoir comme victime et l'employer comme arme. C'est-à-dire, il y a ces deux forces chez la pensée de Girard. À la fois, ça permet de comprendre vraiment les mécanismes de victimisation et ça t'enseigne à ne pas te penser victime, à ne pas, si tu veux, se flatter avec la pensée victimaire. Et ça, c'est d'une importance vraiment centrale pour une vie spirituelle saine, je crois. Parce que si tu veux devenir la victime héroïque, c'est un peu le cul-de-sac de toute possible spiritualité et théologie. Et c'est un peu le danger qu'on a vu dans tout le domaine social après, si tu veux, le sacré victime. Si tu veux, le manque délibéré d'héroïsme que j'ai appris chez Girard et que toi, tu as remarqué fabuleusement dans ton livre « Les derniers jours » de René Girard. Pour moi, c'est une vraie leçon spirituelle à approfondir, je crois. Est-ce que tu veux signaler par là que la révolte victimaire contre l'oppresseur ou contre celui qui exclut est une dépendance redoutable ? Absolument. Oui, c'est trop dommage aux méchants. Et en plus, c'est réactif et non pas créatif. On ne devient créateur que quand on n'est pas en rivalité avec. C'est très, très difficile de n'être pas en rivalité avec, surtout parce que les méchants sont puissants, sont terribles. Il ne faut pas dire que non. Il ne faut pas pardonner avec, comme tu dis, « bon dieu Zéry ». Non, il ne s'agit pas du tout de dire « Ah non, ils ne sont pas des vrais méchants. » Non, non, ils le sont. Le problème, c'est pas, ne te laisse pas dominer par le mal qui te fend. Et c'est ça, la possibilité d'être créateur, c'est le moment où on n'est pas dominé par le mal des méchants.